Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous contente ces actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres les chiffres de l'inflation qui sont moins bons que prévu, la Centrafrique qui s'associe à un exchange crypto, un plan de sauvetage drastique qui va être mis en place pour sauver l'UST de Terra, un autre projet qui pourrait bien avoir des problèmes avec son stablecoin algorithmique ou encore pourquoi Maker surperforme actuellement le marché ? Et bien on va voir tout ça ensemble dans les actualités du jour mais avant de rentrer dans le vif du sujet je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et bien sûr si vous appréciez ce format pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et on commence avec l'état du marché en ce mercredi avec un marché entièrement dans le rouge suite au retour du Bitcoin sous le niveau des 30 000 dollars et comme vous pouvez le voir sur les dernières 24 heures on a Luna qui continue sa chute inexorable et nous fait carrément un moins 92%. Mais malgré le bain de sang on a quand même Maker qui parvient à faire un plus 16% et d'ailleurs on va voir dans les actualités les raisons de la résistance de Maker et on passe sans plus attendre aux actualités du mercredi 11 mars 2022. On débute les actualités du mercredi avec l'une des raisons qui pourra expliquer la correction du Bitcoin et son bref passage sous les 30 000 dollars. Aujourd'hui on a eu le chiffre annuel de l'indice des prix à la consommation qui a été publié et qui est de 8,3% pour le mois d'avril et donc ce chiffre est en baisse par rapport au chiffre du mois de mars qui était de 8,5% mais malgré cette légère baisse les chiffres restent supérieurs à ce qui était attendu par le marché et par conséquent suite à la publication de ces chiffres le btc est passé des 31 500 dollars aux 29 000 dollars. Et je vous rappelle que les taux actuels d'inflation restent à des niveaux que l'on n'avait pas atteint depuis 40 ans donc il est peu probable que la fête relâche la pression sur sa politique monétaire actuelle avant que la situation montre des vrais signes positifs sur le long terme. Et partons maintenant en centrafrique pour voir comment évolue l'évolution du secteur crypto suite à leur adoption du bitcoin comme monnaie légale. Aujourd'hui on a un exchange nommé Mara qui a annoncé son lancement avec le soutien de plusieurs bailleurs tels que Coinbase Hunter et d'autres acteurs qui vont mettre 23 millions de dollars sur la table. Et la particularité de ces exchanges est qu'ils ont signé un partenariat avec le gouvernement centrafricain pour devenir leur partenaire crypto officiel et dans le cadre de ce partenariat la plateforme conseillera le président sur la stratégie à mettre en place sur le secteur crypto. Et pour information l'exchange ambitionne d'opérer sur l'ensemble du continent africain et de devenir les leaders du marché crypto en Afrique mais ils risquent d'avoir des difficultés à s'emplater dans certains pays comme le Nigeria par exemple qui interdit les transactions crypto. Bref comme d'habitude comptez sur moi pour vous tenir au courant de l'évolution des événements. Et on fait maintenant une petite mise à jour sur la situation de Terra et de son écosystème. Bon déjà pour ceux qui regardent leur écran comme vous pouvez le voir le token Luna continue de chuter et depuis le début de la semaine le token fait un moins 98% et du côté de l'UST la situation est tout aussi chaotique car le jeton a atteint aujourd'hui une valorisation de 22 centimes de dollars. Bref j'envoie de la force à tous ceux parmi vous qui ont du Luna ou de l'UST et qui n'ont pas encore vendu. Et vous vous en doutez cette chute fait beaucoup parler et une théorie populaire sous Twitter semblerait démontrer qu'une attaque coordonnée sur le réseau serait à l'origine de ce crash. En effet tout aurait débuté par une seule entité qui aurait revendu 285 millions d'UST en même temps sur Kerfinance et Binance ce qui aurait entraîné une perte de parité du stablecoin. Mais la décorélation était tellement importante que le système de burn de token pour amener la parité s'est bloqué et donc cela a entraîné une panique des investisseurs qui ont revendu leurs UST ce qui a bien sûr entraîné une baisse encore plus importante de l'UST. Et cerise sur le gâteau Terra s'est retrouvé forcée de vendre une partie de ses réserves de BTC et cerise sur le gâteau Terra s'est retrouvé forcée de vendre une partie de ses réserves de BTC ce qui a entraîné une pression baissière sur l'ensemble du marché et donc sur le Luna et au final étant donné que Luna avait moins de valeur et bien le système de burn était moins efficace et donc l'UST continue de chuter. Bref c'est bien sûr un résumé simpliste de ce qu'il se serait passé mais il semblerait que l'attaquant qui aurait déclenché cet effet domino aurait d'après les rumeurs profité du fait qu'il savait que Terra allait revendre ses BTC pour prendre des positions short sur le BTC et il aurait fait un profit de 950 millions de dollars avec un emprunt de 100 000 dollars en BTC. Mais attention je précise que tout cela est extrêmement spéculatif mais si cela est bien arrivé ça nous rappelle que ce marché est encore tellement petit comparé à d'autres secteurs financiers que un seul acteur avec suffisamment de liquidités peut entraîner un crash du marché pour en tirer les profits. Mais face à la situation actuelle du Terra, on a Duquon le fondateur de Terra qui aurait atteint. En effet suite à plusieurs échecs de rétablissement de la parité de l'UST, le fondateur a annoncé une décision drastique qui va en gros consister à augmenter la capacité de création de Luna de 293 millions à 1,2 milliards de dollars. Ce qui veut donc dire que la supply de tokens Luna va augmenter et grâce au mécanisme de burn, en théorie, l'UST devrait retrouver sa parité avec le dollar. Et le fondateur de Terra a précisé qu'il était bien conscient que cela amènera une pression vendeuse sur Luna mais il a ajouté que pour sauver le projet il fallait tout d'abord sauver l'UST. Et dans une autre proposition le projet pourrait diminuer les rendements de Encore Protocol et pour information le protocole est passé de la troisième place à la douzième place en termes de TVL avec une perte de 84% sur les 7 derniers jours. Et finalement Duquon a fait appel à des acteurs externes pour lever des capitaux et ainsi l'aider à soutenir l'UST mais à l'heure actuelle il semblerait qu'il n'y ait pas de demande qui est encore aboutie. Bref le projet est en train de vivre une crise majeure et bien sûr comptez sur moi pour vous tenir au courant dans les délits cryptos des prochains événements. Et les déboires de Terra font craindre un scénario similaire pour d'autres projets émetteurs de stablecoins algorithmiques. En effet aujourd'hui on a Justin Sun le fondateur de Tron qui a déclaré que certains indicateurs indiqueraient que Tron et son stablecoin pourraient être la prochaine cible après Luna et en prévoyance il a annoncé que le projet allait déployer 2 milliards de dollars pour lutter contre un éventuel effet de contagion. A savoir que l'écosystème Tron s'est doté de son stablecoin algorithmique l'USDD il y a tout juste cinq jours et donc ici on voit que le timing aurait difficilement pu être pire pour le lancement de leur stablecoin. Et on va maintenant parler des raisons qui font que Maker surperforme le marché aujourd'hui et vous allez voir que l'on a encore un lien avec ce qu'il s'est passé sur l'écosystème Terra. Tout d'abord pour ceux qui ne connaissent pas Maker il s'agit du token de gouvernance de l'ADO Maker et du Maker Protocol qui ont pour mission de créer et de gérer le stablecoin DAI qui est décentralisé au contraire de l'USDC et de l'USDT. Et suite à la débandade sur l'USD on a une fuite d'une partie des capitaux vers le DAI qui est désormais le 4e stablecoin en termes de capitalisation boursière. Et finalement ici on voit qu'on va avoir des projets qui vont profiter de la perte de valeur et d'utilisateurs de l'écosystème Terra et cela démontre encore une fois que l'écosystème crypto est rentré dans une phase de mutation qui va entraîner de la destruction créatrice. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord on a la NASA qui s'est associé à Fortnite pour créer un métaverse partien et qui aura pour but d'être utilisé pour les entraînements des astronautes qui s'entraîneront pour les futures missions martiennes habitées. Ensuite on a Gary Gensler le président de la SEC qui a averti que certaines plateformes d'échange pourraient actuellement faire du trading qui pourrait être contraire aux intérêts de leurs clients. Et finalement on a Coinbase qui plonge en bourse suite à la publication de revenus en baisse sur le premier trimestre de 2022 et pour information l'action est actuellement à moins 88% depuis son ATH. Ainsi se finit le Daily Crypto du mercredi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récap cryptos tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouvez en description et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des actualités dont je n'ai pas parlé et que vous aimeriez remonter à la communauté. Et comme d'habitude pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour le nouveau Daily Crypto. 1 1